Musique Salut mes petits amis de No Life, entrez donc ! Ah non non non, c'est pas de la vraie bière, entrez, je vais vous expliquer. Non je me suis pas mis à l'alcool, j'en bois pas, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie, ça c'est la bière d'œuf, c'est la bière des Simpsons, une bière totalement virtuelle, c'est même pas de la bière à l'intérieur, regardez. C'est un jeu de cartes avec les Simpsons, là c'est Homer Simpson qui fait le roi de cœur. Parce que moi, vous l'avez peut-être deviné, ou soupçonné, j'ai deux grandes passions dans la vie, Star Wars et les Simpsons. Par exemple là-bas, ça mêle les deux, on a Luke Skywalker, Simpson, Bart, là on a Leia, la princesse Leia, la princesse Lisa, Mars, vu que ça coupe de cheveux, qu'elle fait la reine amygdala, Homer, on sait plus si c'est le père, le fils, etc. Après c'est un pote qui m'a fait ça, je trouve que c'est absolument magnifique. Et je vous ai jamais fait voir les toilettes dans chez Marcus, regardez, un scoop. Même la cuvette est jaune, pour rendre hommage aux Simpsons. Et puis c'est un véritable petit hôtel aux Simpsons, regardez, je vous fais visiter, Monsieur Burns et Smithers, une copine qui s'appelle Marie Capriata, qui a dessiné ça. Elle est très douée, allez voir son site, MarieCapriata.com, MarieCapriata.com, elle dessine très bien. Et voilà, donc plein de petits Simpsons, absolument magnifiques. J'ai même la boule Simpsons qui permet de prédire des choses. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que le chez Marcus sur le joli Simpsons va être bien ? La réponse est... No, no, not as such no. Non, sûrement pas. Bon, alors, on est mal barré, je t'en prie. C'est un mauvais présage, mais c'est pas grave, on continue quand même. J'emmène ma d'oeuf, j'éteins dans les toilettes, et on va aller jeter un coup d'œil aux jeux des Simpsons. Vous savez que les jeux des Simpsons, en jeux vidéo, il y en a eu pas mal, et ils ont toujours été ratés, en général. Celui-là est super réussi, il existe sur Xbox 360, PlayStation 3. C'est la version Xbox 360 qu'on va regarder aujourd'hui. J'aurais pu vous faire voir aussi que j'avais un fond d'écran Simpsons pour frimer, que j'avais des chaussons Simpsons pour frimer, regardez. C'est quand même la... Mes pieds sont dans la bouche à Homer, avec ma petite langue qui dépasse derrière. C'est quand même très classe. Allez, venez, j'ai quand même hâte de jouer, et de vous faire voir ce jeu qui est vraiment super réussi. C'est plein de petits clins d'œil aux fans de la série. Donc évidemment, les gens comme moi, on se régale avec les Simpsons, parce qu'il y a plein de clins d'œil, plein de trucs, vraiment. Il faut être spécialiste, parfois, pour piger, mais on se marre vraiment. À mon avis, même les gens qui ne sont pas spécialistes vont apprécier, tellement il y a de second degré. J'ai choisi un évo qui s'appelle la loi de la rue. On peut manier un peu tous les personnages des Simpsons, enfin pas tous, mais une bonne partie. Marge, Lisa, Bart, Homer, enfin voilà, il y en a tout un paquet, même la petite Maggie. Et là, j'ai pris un truc où c'est Marge, qui est la reine de l'histoire. Regardez, il y a des dessins animés qui ont été faits spécialement pour le jeu. Ça va commencer tout de suite. Producteur de jeu, c'est celui d'Electronica. Vite, ce doit-elle pas pour tester, c'est moi, ce simulateur de vol de voiture ? File-moi ta caisse, ménable ! C'est-ce qu'on avait un grand theft auto ? Ned, est-ce que ça va ? Oh ! Avec un grand sourire et des soins médicaux, on peut tout soigner. Ce jeu vidéo va transformer tous les enfants de Springfield en tueurs sanguinaires et on va recouche-toi là ! Maman, je sais comment tu peux faire interdire ce jeu. Comment ? Ce manuel nous apprend à utiliser nos super pouvoirs. Alors, je peux parler aux baleines comme Aquaman ? Ou je peux faire les mêmes trucs qu'Auckman ? Non, maman. Le même manuel dans le jeu, mais en vrai. Je vais vous convaincre les foules de faire tout ce que tu veux. Oui, comme Oprah. D'accord, on va interdire ce jeu vidéo. Oprah, c'est Oprah Winfrey. C'est l'Evelyne Thomas locale aux Etats-Unis. Alors, regardez bien. Le pouvoir de marge, parce qu'on peut changer de personnage, c'est qu'elle peut rameuter des gens. Je suis en haine de tous ces manifestants. J'adore les petites phrases sans arrêt. Voilà, suivez-moi. Donc maintenant, Ned Flanders va venir m'aider et on va détruire toutes les effigies du jeu violent qui s'appelle Grand Theft Hitchie & Scratchie. Voilà, avec le fameux... C'est des parodies de Tom & Jerry, en fait. Voilà, et là, vous entendez ? C'est la voix de Ned Flanders. Là, on va prendre la prof de Bart et le docteur Tibère. Pour les gens qui connaissent, on retrouve vraiment tous les personnages de la série. Et ils ont tous des répliques. C'est leur vraie voix, en général. Il y a... Alors, je les adore, évidemment. Philippe Pétieu, Véronique Augereau, qui sont les voix françaises des Simpsons depuis le début. Ils sont adorables. J'avais fait, à l'époque, sur Game One, un level one avec eux. Et on s'est retrouvés deux, trois fois. Dès qu'il y a des conneries à faire, ils sont là. Donc, c'est toujours très sympa. C'est eux qui ont fait la voix, vraiment. Et je ferais bien de me taire, parce qu'il faut vous laisser profiter des dialogues qui sont assez fabuleux. Après la marche funèbre, vous êtes tous invités à la classe. Il y a plein de petites vannes qui fusent, sans arrêt. Ça, c'est le navetématicien qui vient de dire ça. Voilà, ils ont chacun, vraiment, leur petite réplique. Alors, regardez, là, je ne peux pas passer, pour le moment, parce qu'il y a un jet d'eau. Donc, je vais changer de personnage. Je vais prendre Lisa. Là, on a toujours le choix entre deux personnages, dans chaque séquence. Je savais qu'il venait de me battre un jeu en prison. On a toujours... Ça me fait rire, les... Là, regardez, il y a un gars fan de Ichi et Scratchy. Voilà, qui est en train de nous embêter. Donc, on va détruire ce truc. Oui, donc, on a droit à deux personnages à chaque fois. Et il faut alterner entre les deux personnages pour avancer dans un niveau. Là, donc, je vais prendre Lisa, qui a ses propres pouvoirs, c'est moi. On va le faire sauter sur ce pneu. Voilà. Et Lisa, elle a une capacité, elle peut utiliser la main de Bouddha. Regardez, c'est très zen. Ça permet de déplacer des objets. Par exemple, je peux prendre cette voiture et l'acheter sur ses fans de GTA, histoire de s'en débarrasser. Je vais surtout prendre cette caisse et la mettre près du jet d'eau, de façon à bloquer le jet d'eau avec la caisse. Regardez bien. Voilà. Juste au passage, on va regarder l'affiche. Regardez, c'est la sortie de Grand Theft Scratchy. Ramenez la violence à la maison aujourd'hui. Ça grouille de petits clins d'œil. Regardez l'affiche, c'est celle de Grand Theft Auto, évidemment. On ne voit pas très bien là, mais il y a, par exemple, un bras coupé avec une seringue plantée dedans. Enfin, il y a vraiment des gags absolument super. Donc, je vais prendre Lisa. Elle, elle a son saxophone. Et le saxophone de Lisa permet d'étourdir les ennemis. Regardez. Voilà. Et après, on les cogne. Retourner en Russie, bande de communistes. C'est vraiment drôle, quoi. Allez, je vais prendre marge et je vais ordonner à la foule d'aller détruire ce char de Hitchi et Scratchy. Ce sont des chars publicitaires. Regardez, la MJC de Springfield. Building, ça a construit de l'espoir pour rien depuis 1966. Si ça peut m'éviter un deuxième rendez-vous avec les ennemis, pourquoi pas ? Voilà, une hotline contre le suicide. 1-55-5, no kill you. Ne vous tuez pas. C'est quand même vraiment drôle. Ils ont vraiment trouvé plein de trucs. C'est un bonheur de se balader là-dedans et de découvrir tout ce qu'il y a, toutes les répliques. Il y a vraiment des tas de trucs à découvrir. On peut foncer, mais on peut aussi savourer. Il y a toute la ville de Springfield en entier. Il y a l'église, il y a absolument tout. On peut aller partout. Quand on est fan comme moi, vraiment, c'est un truc qu'on attendait depuis longtemps. Alors regardez, là, il y a des débris d'affiches pour Hitchi et Scratchy qu'on vient de casser et que je récupère avec la main de Lisa, la main de Bouddha, pour en faire un pont. Voilà, sur lequel on va pouvoir passer avec cette foule en délire qui s'est armée de torches et de fourches pour lyncher les adeptes du jeu vidéo. Allez, on y va. Lisa en tête, histoire de bien... Voilà, bien étourdir. Votre combat n'a aucun sens. Étourdir la police. Je n'ose pas parler tellement il y a de répliques sans arrêt. C'est un vrai bonheur. Là, par exemple, on ne peut pas... Si je veux essayer de péter ce mur, je ne peux pas y arriver. Et le portrait de Marge apparaît, ça veut dire que c'est Marge qui peut faire le coup. Donc je vais prendre Marge et avec son fameux haut-parleur, je vais ordonner aux manifestants d'aller péter le mur. Regardez bien. Voilà, je peux mettre un, deux, trois, quatre manifestants sur le coup. Voilà, allez. Je peux leur ordonner, par exemple, de s'attaquer à la police. Et puis ces deux-là qui fuient, là, on va leur demander de nous rejoindre. Regardez, je n'ai pas besoin de me battre. La foule en délire va s'attaquer à ce policier, par exemple. Voilà, vous voyez, je ne bosse même pas. Et Cletus. Ah, Cletus, j'adore. Lui, il est vraiment débile. C'est un gars de la campagne. Voilà, il va nous suivre. Alors là, regardez, on ne peut pas trop passer. Ah si, on ne peut pas passer. Je raconte n'importe quoi. Ça veut dire, il faut déplacer les véhicules. Où est Lisa ? Lisa, viens là, mon petit. On a besoin de toi. Lisa, tu es descendu au sous-sol du parking. Je ne vais pas y aller au sous-sol du parking, mais sachez qu'il y a vraiment plein de petits trucs planqués, des bonus planqués à chercher partout. Et l'autre truc, j'ai oublié de vous dire. Tiens, regardez, je peux balancer une bagnole sur n'importe qui, sur qui je veux. L'autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on peut jouer à deux. Donc au lieu de passer d'un personnage à l'autre, on peut jouer à deux en même temps. Et ça, c'est vraiment très très bien. L'écran est partagé en deux et c'est vraiment un truc à partager avec ses potes pour se marier. Il faut que je démolisse il faut que je monte, démolir l'affiche. Donc je vais sauter sur le pneu. Voilà. Et on va demander, c'est dommage de la démolir d'ailleurs cette affiche parce qu'elle est absolument magnifique. Regardez-la bien avant qu'elle disparaisse. Avec des armes qui peuvent s'améliorer. Regardez la tête de l'arme, je trouve ça assez fabuleux. C'est carrément... Il y a tout de ce... Une hache, un gourdin et plein d'autres choses rigolotes. Voilà, allez, suivez-moi, foulant délire. On a encore plein de trucs à faire. Là, regardez, ils ne peuvent pas attaquer l'affiche parce qu'elle est électrifiée. Entre parenthèses, regardez l'affiche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Maggie. Regardez bien, Maggie est dans le sac à dos de Marge et on va l'envoyer dans ce conduit parce que Maggie est toute petite. Vous voyez ses petites mains, c'est sa tétine qu'on voit au premier plan. La musique change. Et on va l'envoyer dans les conduits d'aération pour essayer d'éteindre l'affiche. Voilà. On va la mettre comme ça. On va filer un coup de tétine. Voilà. Si vous m'entendez, il va vous agarrer. Ok, merci. Ça, c'est le chef de la police. C'est la voix du chef de la police. On reconnaît les voix en plus. Ils ont vraiment pris les voix françaises. Il n'y a pas que Philippe Pétieu et Véronique Augereau. Il y a vraiment toute la bande de Simpsons. Toutes les voix sont celles d'origine sauf, si j'ai remarqué, celle du premier de Skinner n'était pas tout à fait la même. Donc peut-être que tout le monde n'est pas venu. Mais Bart, tout le monde est là. Voilà. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver la petite bande. C'est vraiment pour les fans et encore une fois, c'est aussi pour les gens pas fans parce que c'est tellement bien foutu et tellement drôle qu'on se marre. Il y a aussi des défauts. Ce n'est pas toujours super jouable. C'est vrai que si c'était autre chose que les Simpsons, peut-être qu'on abandonnerait en cours de route. Mais là, c'est tellement drôle que vraiment, on se régale. Regardez, j'enlève la pile de ce machin. Ça permet de faire descendre. Ah oui, alors j'ai fait un peu trop tôt. Excusez-moi. Je vais la remettre. Ça permet de faire descendre ce monde charge. Donc, on va prendre marge et on va lui faire... Voilà, on va lui faire... Comment dire ? Rassembler la foule. Attendez ! Je ne suis pas un expert en comptage, mais ça doit bien faire six mois que j'entends là. Mon temps est précieux. Je sauve des vies. Ça, c'est le docteur Tibère qui vient de dire ça. Voilà, regardez. Hop ! Tout le monde descend. Sinon, on n'aurait pas pu descendre. Je vais récupérer Lisa et on va rejoindre le reste de la petite trou. Hop ! Voilà. Peut-être plutôt prendre marge d'ailleurs. Où elle est, marge ? Marge, viens là ! Ah, elle est là. Voilà. Allez. Encore un char à détruire. Ah, regardez, ça, c'est pas mal. Ça transforme... Ça transforme... Marge en policier. Et du coup, elle peut donner des ordres à la police. Plutôt pas mal. Allez, tout le monde me détruit ce char, s'il vous plaît. Je vais aller chercher d'autres gens pour les meutes parce que sinon, ça ne suffira pas. Ah, là, je ne contrôle plus la police, par contre. Allez, il y a oublié. Retrez chez moi, il y a oublié. J'adore. J'arrête de réfléchir. J'adore. Vraiment, j'adore. Allez, démolissez-moi ça, les gars. Et je vais essayer de trouver d'autres gens pendant ce temps-là. ça n'arrête pas. Vraiment, les vannes, ça n'arrête pas. C'est super. Allez, à la poubelle. Regardez, ils détruisent tout. Je vais prendre Lisa parce qu'elle est quand même plus efficace quand il y a des adversaires. Vous voyez, un coup de saxophone, ça calme tout le monde. Pardon, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. J'étais tellement excité par ce jeu. Je le trouve vraiment fabuleux. Allez, il faudrait détruire ça, les gars. Alors, je pourrais y aller à la main aussi, Lisa, pour commencer à détruire le truc, mais ça prendrait des plombes. Allez, on va... Voilà, on envoie la foule là-dessus. Alors là, regardez bien, il y a... Pour le moment, c'est bloqué. Il faut que je trouve une façon de débloquer tout ça. Et comment faire ? Je ne me souviens plus. Regardez, il y a des... Il y a des trucs bizarres. Je pense qu'il faut que Lisa les déplace. Mais je ne sais plus où elle est. Avec Lisa, Mickey la compagne ! Allez, tout le monde va s'occuper de cet agent de police en attendant. Mais je vais faire ça à la mort. Je vous laisse profiter des dialogues pendant que j'essaie de retrouver où il faut que j'envoie Lisa. C'est sans doute en hauteur quelque part, mais je ne sais pas où. Ah bah, il n'y a plus de dialogue, voilà ! Allons-y tout le monde ! Allez, on travaille un petit peu. Ah voilà, c'est là-haut, regardez ! On voit qu'il y a la main de Bouddha. Alors Lisa, viens par là. Ok ! Voilà, vous voyez, sympa, elle répond. Oh Dieu ! Des enfants et des adultes qui se battent ! Il n'y a plus aucun ordre dans cette ville ! J'adore ! Alors regardez, avec la main de Bouddha, je vais prendre ces logos qui sont un peu bizarres et que je vais les poser là. Donc on a un carré, on a un triangle et on a un rond. C'est un peu d'ailleurs les touches de la PlayStation, mais c'est surtout le logo d'Electronic Arts, l'éditeur du jeu. Alors là, j'ai un peu... Ah bah non, ça c'est une caisse. J'ai vu un triangle tout à l'heure, le voilà. Donc regardez, je viens de reformer le logo d'Electronic Arts. C'est un logo pour une multinationale ! Ah bah alors là, elle ne l'a pas dit, mais la première fois que j'ai formé le logo, on dirait un logo pour une multinationale qui produit des trucs polluants. J'ai trouvé ça très très drôle. Voilà. Et Marge, elle a aussi la capacité... Elle peut demander aux gens de détruire des choses, mais elle peut leur demander de construire des choses. Regardez. Ils vont bricoler le logo Electronic Arts et ils vont faire quelque chose d'autre. Voilà. En l'occurrence, une passerelle qui va nous permettre de continuer un peu plus loin. Je me marre tout seul. Excusez-moi, mais j'espère que vous rigolez autant que moi derrière. Alors regardez, ça a fait une plateforme. Regardez au passage le dessin. C'est chez Scrochi. Donc c'est vraiment les Tom et Jerry des Simpsons. Ils n'arrêtent pas de se massacrer l'un l'autre. Ah, on va récupérer Apu, l'épicier. Je ne peux pas nous dire un petit mot, Apu ? Et Otto, le conducteur de l'autobus. Vraiment, moi, je les connais par cœur. Il y a des affiches des Simpsons où il y a des centaines de personnages. Je crois que j'arrive à en identifier 80%. Tellement je suis cette série qui est fabuleuse depuis combien de temps ? Je crois que ça fait 20 ans. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, le film est absolument fabuleux. Le jeu est sorti en même temps que le film et pour une fois, ce n'est pas une merde parce que souvent, les adaptations de jeux vidéo, ce n'est pas terrible. Là, c'est vraiment très réussi. Allez, bricolez-moi une petite passerelle, les gars, s'il vous plaît. Voilà. Là, c'est une adaptation réussie. Ce n'est pas l'adaptation du film, en fait, mais c'est vraiment un jeu basé sur les Simpsons qui sort en même temps que le film et qui est un vrai bonheur. Allez, Lisa, bosse un peu. Prends la main de Bouddha. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir déplacer ? Eh bien, cette caisse-là. Voilà. Et on va aller, voilà, bloquer le jet d'eau. Comme ça, on pourra descendre. Je l'ai mal placé. Je recommence. Donc, en fait, il faut avancer dans le niveau en réfléchissant un petit peu. Il n'y a pas que de la castagne et il y a des niveaux super réussis. Peut-être juste sur la fin, je vais vous faire voir un autre niveau que celui-là qui est un niveau... Ça se passe dans l'usine où on fabrique des jeux vidéo. Donc, on voit Mario, Sonic en train de trimer comme des malades sur des grandes roues. Enfin, vraiment, il y a des trucs fabuleux. Il y a des vannes sans arrêt. J'ai récupéré une image de Malibu Stassi qui est la poupée préférée de Lisa. Pour Bart, on récupère des images de Crusty. C'est le chef de la police qui parle. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert là. Ça ne sert à rien pour le moment. Il faut que je remonte un peu. Bon, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps alors ce que je fais. Regardez, je vais sortir de ce niveau et je vais vous faire voir l'autre niveau parce que vraiment, je l'adore ce niveau. Oui, tant pis. Je perds ma sauvegarde mais ce n'est pas grave. Je vais vous faire voir un autre niveau qui est le niveau suivant. Donc ça, c'est l'usine où on fabrique les jeux vidéo. Fans de jeux vidéo, vous êtes toujours demandé comment on fabriquait des jeux. Vous allez pouvoir le découvrir. J'ai peut-être passé la séquence cinématique. Ça fait mal au cœur mais voilà, vous les découvrirez. C'est des séquences cinématiques qui ont été créées vraiment spécialement pour le jeu. Ce n'est pas des extraits d'épisodes. Ça a vraiment été créé pour le jeu. Allez, j'y vais direct tous. Alors, regardez. Ça, c'est Sonic qui est quand même complètement crevé. Il était quand même vachement plus... Ah, voilà. J'ai récupéré le grappin de Bartman parce que Bart plus se transforme en Bartman. Regardez, hop. Et là, regardez. Là, on a Mario complètement claqué avec une barbe de 8 mètres de long. Là, il y a Thaude. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Ça, c'était Mario. Il y a par exemple Thaude qui dit j'ai arrêté les courses de kart ça faisait trop mal au dos. Il y a des répliques sans arrêt. Alors, je ne sais pas sur quelle van on va tomber. Je suis tombé dans l'eau surtout. Mais voilà, je vais laisser un petit peu histoire que vous découvriez 2-3 trucs par vous-même. Regardez le nombre de jours sans incident, l'intelligence artificielle du combat. Elle est mise à zéro parce que dans les jeux vidéo, l'intelligence artificielle est toujours ratée. Là, c'est mon intelligence à moi qui fait défaut. Il faut que je me concentre un petit peu. Allez, hop. Voilà. Et j'attrape le deuxième truc. Voilà. Là, regardez, pour ouvrir ce truc, il faut qu'on soit deux. Donc, il faudrait que Lisa vienne avec moi. Elle est où, Lisa ? Lisa, rejoins-moi. Ah bah voilà, je vais utiliser ce levier. Comme ça, j'ouvre le tuyau. Ça ne vous rappelle rien ces tuyaux ? Ça ressemble quand même furieusement à ceux de Mario. Et il faut que j'essaie de faire venir Lisa. Mais je ne sais pas comment elle va pouvoir sauter ça, Lisa. Il faut qu'il trouve une astuce avec Bart. Il faut que Bart trouve un système pour ouvrir. Ah, peut-être qu'il faudrait que je rentre dans ce tuyau après l'avoir ouvert tout simplement. Je ne sais plus. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu dans ce niveau. Je ne sais plus comment on ouvre les tuyaux. Il est peut-être déjà ouvert d'ailleurs. Bart, lui, il peut voler un peu plus d'ailleurs avec son système avec sa cape de Bart Man. Bon, on va retourner chercher Lisa. Ah, mais je suis con, c'est le lit ! Je suis un boulet. C'est le tuyau à côté de Lisa que je viens d'ouvrir. Donc voilà, je n'ai pas besoin de revenir de l'autre côté. Où est Lisa ? On va la prendre d'ailleurs. C'est toi, voilà. Et regardez, je vais la faire sauter dans ce tuyau. Regardez bien comment elle rentre dans le tuyau. Le bruit. Je ne vous rappelle rien. et regardez comment il sort du tuyau de profil exactement comme un certain Mario. Voilà. Et maintenant, ils peuvent être tous les deux et appuyer sur la plaque de pression si Bart veut bien se pointer. Je vais chercher Bart. Donc encore une fois, ça c'est des choses vraiment, je vous recommande de les découvrir à deux parce que c'est un vrai bonheur. Voilà. Là, à deux, on a réussi à ouvrir ce tuyau. On va y aller tous les deux. Et on va débouler dans l'usine. Et qui on voit là-bas ? Il n'avait pas tout le sens ! Donkey Kong qui vient d'enlever le professeur Frink. La grosse tête de Springfield. Une petite pub pour Toastricon au lieu de Ghostricon, évidemment. Enfin, vraiment, il y a des trucs absolument super. Là, comme c'est un jeu Electronic Arts, il y a plein de clins d'oeil au jeu Electronic Arts. Notamment John Madden, vous savez, le fameux joueur de foot américain. Là, je pense qu'il va être attaqué par des joueurs de foot américains. Vous allez voir ça tout de suite. Quand on se frique avec les meilleurs, on en subit les conséquences. Alors, regardez, je peux lui dégommer. Voilà, Bart a sa fronde, sa fronde de Bartman. J'ai intérêt très très vite à dégommer ça, là. Voilà. Parce que ça empêche employer only. Ça empêche les nouveaux monstres de sortir de la boîte. Voilà. Donc sinon, il y aurait des joueurs de foot américains sans arrêt qui viendraient me pourrir la vie. Donc là, je les ai arrêtés. On va courir après Donkey Kong. Voilà, je mets en place. un petit truc sympa, Frink. La super équipe arrive. Allez, hop, on va essayer de délivrer ce pauvre professeur Frink. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Allez ! Voilà, les joueurs de foot américains ne savent pas très bien compter, vous avez entendu. C'est notre fraternité ! Vous voyez, derrière, il en sort de partout, là. Je ne dirai rien à ma mort. Donc, je vais tout de suite arrêter ce petit bouton histoire que... C'est ça le coup d'amérique. Il n'y a pas de vainqueur, seulement quelques survivants. Bon, voilà, c'est un vrai bonheur, vraiment, ce jeu des Simpsons. Je tenais à vous le montrer. Je tenais à finir une bonne fois pour toutes dans la lave, enfin, dans le bagma le plus terrible. Bon, je vais peut-être me planquer dans un coin histoire d'être tranquille. Voilà. Et on va s'arrêter là. Voilà, je vous le recommande chaudement, vraiment. Beaucoup de jeux des Simpsons étaient ratés. D'ailleurs, dans cet épisode, ils se moquent des vieux jeux des Simpsons. Il faut carrément sauver les vieux personnages des Simpsons, ceux qui n'étaient pas en 3D, etc. Enfin, vraiment, voilà, c'est une mine d'or pour tous les amateurs de Simpsons. Alors, je bois un petit coup de neuf à la santé des Simpsons. Et vraiment, je vous le recommande super chaudement ce jeu si vous êtes fan. Et même si vous n'êtes pas fan, tellement il est drôle. Allez, à bientôt ! Je vous refais voir mes petits chaussons une dernière fois avant de partir. Et on se retrouve pour un autre jeu qui me plaira sans doute moins, mais voilà. Je suis fan, je suis fan, je suis fan. On ne peut pas faire autrement. À bientôt, petits amis de la life ! Tchou ! Sous-titrage ST' 501